Bonjour, bonjour et bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mardi, le mardi 7, un jour en I, et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live, friends et appalages, voici tout de suite le 815e épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous poursuivons la visite des abris de Candice BCK, appelons-la toujours Candice. Alors que ce matin les enfants nous popons directement, comme vous le reconnaissez, à la porte très caractéristique dans une entrée fortifiée d'abris. Et oui c'est la suite de la visite entamée hier chez Candice, donc si vous n'avez pas vu l'épisode d'hier d'ailleurs, honte sur vous déjà pour commencer. Et ensuite allez rattraper votre retard tout de suite, allez regarder ce petit camp très sympathique dans la forêt au nord du phare de Longview. Et une fois que vous l'aurez vu, vous pourrez venir admirer tout simplement la suite de l'oeuvre de Candice avec cet abri fortifié. C'est bon, vous êtes à jour, alors nous allons pouvoir y aller comme vous le constatez déjà d'entrée. Nous sommes tout de suite accueillis, et accueillis chaleureusement comme il se donne. Nous souhaitons la bienvenue, welcome, avec un petit cœur percé d'une flèche, ça c'est très sympa, et une flèche en dessous qui nous indique le sens de la visite. Le sens de la visite par ici, on a une applique crâne enflammée, et là nous arrivons dans une zone. Alors il y a différents styles, ça paraît très bizarre quand on arrive ici. Quand je suis arrivé là, moi, dans la prévisite, je me suis dit, ouh, je ne sais pas si je vais plus loin. Mais en fait si, vous avez deux bâtisses sur le côté, qui sont dans un lot de construction d'Halloween, un vieux bois abîmé. Au-dessus, vous avez une structure qui a été rajoutée en bois bleu beaucoup plus moderne, du lot contemporain. On a même une autre structure en face, un mur d'abri. Donc c'est un patchwork qui, de mon point de vue, effectivement, n'est pas très heureux, mais on va voir que ce que contiennent ces zones rattrape quand même considérablement le tout. Y compris d'ailleurs le monstrueux mur d'abri tout blanc qu'il y a là-bas marqué, les enfants, Gaming Zone, une zone de jeu. Et vous allez voir que, eh bien, c'est assez sympathique. On va commencer directement, après tout, on est dans les Appalaches, on est dans Fallout 76, et vous le savez, vous connaissez un des slogans préférés de Papi, c'est Fallout 76, une autre idée des toilettes. Eh bien oui, on va commencer directement par les sanitaires, même si c'est relativement classique ici. On retrouve la tapisserie jaune qu'il y avait déjà dans le camp avec différents items, notamment la belle à vitrine dans laquelle il y a du papier toilette, une ventouse pour déboucher les toilettes, le cas de besoin, et un savon. Je ne serai pas celui qui ramasse la savonette. À côté, on a un glitch qui est assez intéressant pour le coup, parce que le coup de la vase que Lavabo, on l'a déjà vu, mais glitché dans cette console de Wildspring, jamais. Et je trouve que ce cercle blanc qui sert de Lavabo, eh bien, il rend plutôt pas mal sur la console noire. J'y aurais personnellement rajouté, comme on le voit assez souvent, une petite goulotte électrique au-dessus, un petit connecteur juste pour faire semblant qu'il y ait un robinet, parce que là, ça manque un peu le robinet. Mais l'idée, franchement, je la trouve top, avec une poubelle de Wildspring à droite et avec une petite table sur laquelle il y a une petite plante à gauche. J'aurais peut-être même pas mis la petite table, mais je pense qu'il a dû se dire que d'un point de vue symétrique, rajouter la poubelle à droite, il manquait un truc à gauche. Je suis assez d'accord. Et du coup, si on enlevait la table, peut-être que ça ferait un déséquilibre et que c'est pas plus mal qu'il y ait quelque chose à gauche qui fasse le pendant, en fait, de la poubelle qui se trouve, elle, du coup, à droite. Oui, c'est logique. Et un gros miroir en face. Derrière nous, les toilettes, c'est cloisonné avec des murs d'abri. Là, toilette bling bling. Et alors, le distributeur à papier, enfin, le dérouleur, dérouleur, on dit. Oui, on doit dire dérouleur à papier, c'est un réveil. C'est assez top. Finalement, 76, une autre idée des toilettes avec des portes à double bâton. Mais vous pouvez, comme ça, vous installer et, naturellement, faire votre popo ensemble, les uns derrière les autres. Mais au moins, c'est bien fermé. Donc, non, non, là, on a gardé un minimum de pudeur dans les Appalaches, mais je m'attends toujours à trouver quelqu'un. Quoique, oh, quand on voit les charnières, c'est pas forcément, hein, ouais, ouais, non, c'est bon, ça manque de... Non, c'est bien, on peut espionner. Non, non, c'est bien, c'est conforme à l'idée qu'on se fait des toilettes dans les abris, dans Fallout 76, pas de souci. En face, les enfants. Derrière cette autre porte à double bâton. Regardez le style radicalement différent, mais tellement sympathique. Ici, on a un petit salon-bar tranquille, avec un parquet en bois clair, avec une tapisserie sombre, avec des motifs dessus, ça, ça vient d'Halloween. Le canapé modulable, couleur les cahiers à gauche, avec une table basse. Elle n'a pas repris l'idée qu'elle avait mise dans la salle d'attente de la zone médicale hier, avec les deux tables carrées, un petit peu décalées. C'était pas mal comme idée. Là, elle a mis une table d'un seul tenant. On a le bar au bout, c'est un comptoir du lot de bar chic, avec une chope de la saison 7, un bleu T, comme ceci, une coupelle de fruits de l'autre. Et on a même le bon miroir piqué avec Splissner au mur. La belle lumière jaune, chaude, elle vient au-dessus du flamant rose grillé, la branche d'arbre avec la guirlande. Et dans le fond, dans une zone un peu plus claire, vous avez tout simplement une zone musicale. C'est un piano bar, les enfants, là-bas, vous avez à droite d'abord l'organimatronique, bien sûr, et sous l'œil attentif de papy et mamie. Quand ils étaient jeunes, vous avez tout l'orchestre qui peut s'installer, avec le tuba, la basse, la caisse claire, la batterie, la guitare en acier, le banjo et la guitare classique. C'est top. On fait de la musique, pendant que d'autres s'asseillent et boivent tranquillement, joyeusement. C'est un petit espace détente, ma foi, qui n'est pas désagréable du tout. Et ce n'est pas tout, les enfants, ce n'est que la première zone, vous allez voir. On va grimper notre escalier en Y, le célèbre escalier en Y de l'entrée de maintenance, dans l'entrée de maintenance, non, de l'entrée fortifiée d'abri. Et là, là, les enfants, regardez, vous avez, alors, bon, ça, c'était pour meubler la pièce en dessous. Il y avait la volonté de rajouter quelque chose, peut-être un petit côté parc, parc et jardin. Ce n'est pas la zone la plus réussie, pardon, de cet abri, avec la tapisserie grognac le barbare, avec le sol grognac le barbare. On a bien compris qu'elle aime bien ce sol et ce mur. Ça donne un petit espace, oui, comme dans un parc, mais ça manque quand même nettement de verdure. Et on passera sur le fauteuil qui flotte un peu dans les airs. Ça, c'est dommage, mais la suite se passe en face, les enfants, dans la gaming zone. D'abord, dans la restauration zone, puisqu'à droite, d'ailleurs, c'est ouvert. Je peux atteindre, ici, mur, slocumjo, sol, damier, échiquier toujours. Des tables parasols de jardin, de l'alien, avec des petites shops. C'est un espace restauration, c'est un espace pique-nique, c'est un espace détente, où vous pouvez aussi venir boire un coup entre deux parties, parce qu'on va voir que derrière, c'est derrière qu'on s'amuse, les enfants. C'est derrière, il y a le bar, d'abord, pour commencer. Le comptoir, en tout cas, là où on va se servir à boire et à manger. Il y a un e-tronic, il y a de quoi faire la cuisine derrière. Et il y a le vendeur, qui est une machine du slocumjo, c'est raccord avec le comptoir. Lui aussi, bien sûr, du slocumjo, un intérieur slocumjo classique. Il y a également quelques affiches type Little Italy ou Dinner Choices, ces affiches que l'on peut débloquer, notamment en faisant les opérations quotidiennes. Bon, écoutez, classique, simple et somme, mais ce qui est beaucoup plus original, c'est ce qu'on a à gauche. Une fois que vous vous êtes installés, vous allez pouvoir assister à un spectacle. Les enfants, il y a une scène là-bas, il y a même les rideaux. La scène est ouverte, le spectacle a déjà commencé. Si vous êtes vieux comme moi, vous vous installez dans le fond de la salle sur des beaux fauteuils roses, à motif de rose, pardon, et non pas la couleur rose. Tranquille, bien confortable avec la petite table pour poser votre shop. Vous avez le même juste derrière. Bon, je le note, vous l'aurez sans doute tous vu, il y a un faux raccord. Là, il y a un mauvais raccord. C'est moins un point, moins un point, malheureusement, là, sur le sol. Jusque là, il était très bien posé. Puis là, il y a un petit loupé. Et puis, si vous êtes plus jeunes, les vieux, les fauteuils confortables, si vous êtes plus jeunes, vous allez en prendre plein les mirettes. Vous allez devant pour assister au spectacle. Sur les bancs qui sont ici, c'est un peu moins confortable. Mais au moins, vous voyez nettement la scène. La scène, c'est celle qui accompagne l'organimatronique normalement. Et puis, on a de nouveau la tapisserie de Greniac le barbare avec un demi-pand de mur encore au-dessus qui, lui, se trouve être étoilé. Ça rend pas mal, les deux ensembles, vert et bleu, comme ça. Il y a également des éléments de console électronique retournés qui font office d'enceinte sonore au mur dans les coins. Les célèbres baffes, comme on les appelle. Et puis, vous avez cinq mannequins avec différentes tenues très sympathiques. Il y a une tenue de l'accoli de Raymanta sur le devant. Oui, vous avez également une tenue de Greniac le barbare. Enfin, l'accoli de Greniac le barbare. Très léopard, magnifique, avec ce petit short vert moulant. Vous avez surtout une tenue que j'adore derrière. Je la trouve superbe, très réussie. C'est la tenue de Zorbo. Zorbo, et oui, la tenue et le masque de Zorbo. Superbe, à l'issue de la saison 7. De l'autre, on a Alistair. Ça, c'était à l'issue de la saison 3 de Cadynkwell, l'architecte, j'allais dire, non, l'archéologue temporel. Et entre tous, au milieu, il y a la tenue de la Discord. Voilà, je n'en redirai pas plus. Cet item que j'ai payé avec mes atomes et qui est ressorti dans une version recolorisée quelques semaines après, gratos pour tout le monde. Ouais, ça fait un peu mal aux fesses. Franchement, je ne sais plus si c'était gratos pour tout le monde ou si c'était seulement... Non, je crois que c'était gratos pour tout le monde. Non, ou c'était dans une saison. Je ne sais plus. Bref, tout le monde pouvait l'avoir alors que moi, j'avais payé pour l'avoir d'abord. Voilà, bon, bref. Allez, j'avance parce qu'on n'a pas vu la gamine. La gamine. Oui, la gamine. On n'a pas vu la gamine, ça, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de gamine. On n'a pas vu la gaming. La gaming zone dans le fond. Et là, les enfoncer le clou du spectacle. On y arrive dans la zone de jeu. C'est plein de rambardes pour délimiter les espaces. Et là, voilà, la salle de jeu. Le rendu est très sympathique. Murs et sol, encore une fois, étoilés. Il y a différentes attractions. Le Mister Tronion, le Mister Fusée, la voiturette de golf. Il y a le derby mécanique. Il y a une galerie de tir. Il y a Jaffar le Magnifique. On a la totale. On a même de quoi faire du rodéo là-bas. Regardez ça dans le coin. C'est pour ça qu'il y a les rambardes. Un petit paillasson, d'ailleurs, devant. Vous essuyez les pieds avant d'aller monter sur la bramine mécanique. Et on a même ici une étagère avec différentes peluches et oeufs. Décorcheur peint près du clown animatronique. Guili, guili, guili ! Pardon, excusez-moi. Et puis, une zone dans laquelle je pense que vous pouvez... Oui, c'est une zone de tir, c'est ça. On a la fiche de tir au fond qui vous dit ce que c'est. Vous allez essayer de tirer sur les ballons. Et plus vous allez en détruire et plus vous aurez la chance de gagner un gros lot. Peut-être une des peluches qui se situe à côté. Cette zone de jeu pour enfants. Clairement, c'est pour des jeunes enfants. Ah, quoi que la machine a sous. C'est pour les habituer au capitalisme. Pour que ce soit de bons consommateurs capitalistes, il faut les habituer dès leur plus jeune âge. C'est comme les poulets. On leur file du grain dès le plus jeune âge. Dès le poussin. Comme ça, après, il grossit bien. C'est bien. Là, c'est pareil avec les futurs consommateurs de notre magnifique monde capitaliste. Bref, vous avez tous les autres plateaux de saison également au mur. La 6, ici, la 5, la 8, la 7, la 6. La totale, les enfants. J'aime beaucoup cette salle et nous sommes au bout. Nous sommes au bout. Ah oui, nous sommes au bout de cette visite. Nous sommes au bout de cet espace. J'aime beaucoup la gaming zone qu'il y a derrière nous. J'aime beaucoup la scène qui est installée ici avec les mannequins dessus. Bon, je suis un peu moins fan parce que c'est très classique, vue et revue, la zone de restauration. En plus, c'est un petit peu limité et avec le faux au sol. C'est peut-être le seul loupé vraiment de cet abri. Même la partie parquet jardin là-haut, ça manque un peu de verdure, mais ça passe bien. Toilette et salon, tranquille pour les parents en bas. Moi, je suis assez fan de l'ensemble. Entre tout simplement le camp hier et l'abri aujourd'hui, moi, je trouve qu'on a été gâtés et que c'est relativement bien pour un retour sur PlayStation puisque ça faisait un moment que je n'étais pas venu faire des visites sur PlayStation. Il y en aura d'autres, je vous l'annonce, dans le courant de la semaine. Voili, voilou les enfants. Eh bien, écoutez, sur ce, si vous avez apprécié et si vous voulez, en plus de ça, aider au développement de la chaîne de Papy, si vous voulez me supporter le développement de la chaîne, si vous voulez me filer un petit coup de main, n'hésitez pas à aider l'algorithme YouTube tout simplement en utilisant le pack YouTube, le petit pouce, le partage de la vidéo, l'abonnement, la cloche et les commentaires. Moi, je m'en vais vous faire des tas de gros, gros poutous. C'était une excellente journée. Vous donnez rendez-vous en live déjà à 17h, 5 à 7 sur les constructions, bien sûr. Et puis, rendez-vous dès demain matin pour un nouvel épisode d'Un jour, un camp. C'était Papy en live from the Appalach. À vous, les studios. Ciao.